Pour cette belle inauguration qui nous rassemble, j'ai le sentiment que nous avons construit davantage qu'un ouvrage. On a fait plus que poser des canalisations, on a tout simplement été utile à notre territoire. On s'est mobilisés pour trouver des solutions par rapport au changement climatique, pour trouver des éléments et associer des financeurs, que je salue parce qu'aujourd'hui financer 54 millions d'euros, ce n'est pas simple et c'est un courage aussi politique qu'il faut mettre en avant à la région et aux autres financeurs. Et en même temps, pouvoir trouver des solutions pour que le territoire, les habitants aient la possibilité de vivre dans un environnement favorable, en respectant les ressources en eau, mais en ayant aussi la capacité d'un développement économique. Le changement climatique est aujourd'hui, je pense que vous en serez tous d'accord, une réalité incontestable. Au fil du temps, nous avons bien sûr su préserver l'eau, la transporter, la transformer également, pour qu'elle soit potable. Nos aménagements s'inscrivent dans une lignée de grands travaux, on pourrait le dire comme cela, qui ont façonné ces territoires et les ont façonnés depuis longtemps. Le réseau hydraulique régional s'étend sur 300 communes et 3 départements. Et c'est un outil ambitieux qui permet de satisfaire de nombreux ouvrages. L'eau potable ou à potabiliser, l'eau agricole sur plus de 100 000 hectares et l'eau à usage touristique et de loisirs. L'eau aussi à usage divers des entreprises, des industriels, pouvant ainsi soulager les prélèvements sur les réseaux d'eau potable. Il porte des valeurs auxquelles la région est très attachée. Le partage de l'eau, d'abord, le partage. J'ai une société individualiste, c'est important de rappeler ces notions de partage. Et Aqua Domitia bénéficie du professionnalisme et de la conscience environnementale de l'ensemble des agents du groupe BRL. Donc, je salue à nouveau l'efficacité au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada